Musique Bonjour et bienvenue sur le blog du Jardin du Zénome Aujourd'hui je vais vous montrer comment semer des haricots nains des haricots filés, donc sans fil donc nains ça veut dire qu'ils n'excèdent pas 40 cm donc pas besoin de tutorer ce sont des haricots qu'on doit semer dans la période avril, mi-avril Pour le haricot nain il faut préparer la terre de façon à ce qu'elle soit hyper riche donc beaucoup de compost ou du fumier décomposé à meublier sur au moins 20 cm de profondeur le haricot a besoin d'une terre pas trop humide et très drainante Musique Donc nous sommes sous serre il y a un peu de vent donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre donc ici j'ai préparé une première ligne, une deuxième ligne de haricots donc en fait c'est très simple il suffit d'ouvrir un sillon avec le manche du râteau donc sur environ 3-4 cm de profondeur voilà à peu près comme le haricot n'aime pas du tout l'eau, il faut arroser avant pour que la graine germe bien donc on va arroser le fond du trou, du sillon bien arroser le fond du sillon l'arrosage du sillon et l'arrosage après couverture de la graine de la terre du dessus c'est le seul arrosage qu'on aura donc après il faut absolument plus arroser jusqu'à temps que les graines germent et sortent de terre donc ensuite on prend nos petites graines donc les graines se présentent comme celles-ci toutes sont à peu près pareilles, c'est que la couleur qui change donc nous allons les déposer sur le fond du sillon humide espacé d'environ 3-4 cm après plus ou moins, c'est pas gênant c'est parti, on y va donc hop on les pose à plat comme ça, on évite les problèmes on appuie un petit peu dessus pour qu'il y ait un bon contact avec la terre humide une fois les graines mises dans le fond du sillon on les rebouche avec le dos du râteau si vous faites plusieurs lignes, vous les espacez d'environ 40 cm ici j'ai fait deux lignes, je les ai moins espacées car sous serre je ne les bute pas quand on les met à l'extérieur il vaut mieux les buter pour éviter que les pieds cassent avec le vent mais ici j'aurais pas ce problème là après on tasse comme tout semis d'ailleurs les cailloux on enlève il faut bien enlever les cailloux pour éviter que la graine ne tombe dessus et du coup ça va arrêter sa montée une fois tassée, on arrose en pluie une petite astuce si vous voulez savoir si vos graines sont saines vous pouvez les faire tremper dans l'eau pendant environ deux heures et si les graines flottent c'est qu'il y a certainement un petit parasite à l'intérieur donc dans ce cas là vous les enlevez et les mettez à la poubelle parce que ce n'est plus la peine elles ne germeront pas donc vous récupérez que celles qui sont au fond de l'eau et là vous êtes sûr d'avoir des graines saines et sans parasites donc voilà donc vous arrosez bien même en deux fois c'est le seul arrosage que vous aurez à effectuer jusqu'à la levée des graines voilà après vous pouvez mettre un petit une petite écriteau ici c'est de l'ardoise récupérée avec du blanco donc voilà haricots verts hop en bout de ligne pour repérer la ligne de semis et voilà après avoir semé vos haricots à la levée la première chose à faire c'est biner c'est à dire qu'il ne faut absolument pas du tout de mauvaises herbes au pied de chaque plant d'haricots après 3 semaines entre 3 oui on va dire 3 semaines un mois après le premier binage vous effectuerez un deuxième binage et à ce moment là vous allez pouvoir recouvrir les pieds de vos haricots nains pour les buter et éviter que le vent ne les casse comme je vous l'ai expliqué moi en serre je ne le ferai certainement pas parce qu'il n'y a pas de risque mais il est préférable de buter vos pieds les pieds de tous les haricots nains ensuite vous pouvez commencer à arroser quand les feuilles sont très bien développées et surtout à la floraison pour favoriser la fructification en principe 2 mois, 2 mois et demi après le semis vous pouvez récolter les premiers haricots et ça peut durer de juin jusqu'à octobre selon la période que vous aurez semé pensez à étaler votre semis pour en avoir le plus longtemps possible si vous faites tous vos semis dès le mois d'avril vous n'aurez des haricots que durant l'été si vous voulez en avoir en automne il faut refaire un deuxième semis ou espacer les rangs, le semis de vos rangs faire un rang sur deux tous les quinze jours ou dès que la première levée de vos semis est effectuée vous en semez une deuxième salve comme ça vous êtes sûr de tenir jusqu'au mois d'octobre, septembre octobre voilà, bon jardinage et puis on va voir un petit peu de l'eau et puis on va voir un petit peu de l'eau et puis on va voir un petit peu de l'eau